bien bonjour alors cassier moi là on va te faire voir un peu notre quotidien une première aire ici à chusclan qui est très bien une aire gratuite proposée par la commune et plus précisément par la coopérative vinicole donc merci à eux vraiment très très sympa très agréable et pour l'instant cassie découvre moi je découvre aussi j'ai je suis en train de boire ma ricoré café on est vraiment très très bien j'ai fait pas mal de vélo à droite et à gauche tout autour de chusclan donc je vais t'amener avec moi pour te montrer et ensuite nous avons continué la route un petit peu plus loin en jeu on fait vraiment des petits sauts de puce avec cassie ces temps-ci un peu plus d'une centaine de kilomètres c'est tout donc la prochaine étape ça sera montblanc que je vais te montrer un peu aussi pour te faire voir notre quotidien bon pas moyen de filmer en pédalant je suis pas encore au point je pense que ce que je me suis prise là pour mettre le téléphone c'est pas super je verrai quand je pourrai recevoir quelque chose ou un magasin pour mettre quelque chose pour me filmer par contre je suis très très contente de ma de mon panier je sais pas si je te l'ai dit j'ai pris un panier voilà avec l'ouverture là tout simplement pour pouvoir mettre un tendeur et sécuriser mon sac derrière et un panier derrière je trouve c'est bien pratique on peut mettre vraiment beaucoup beaucoup de choses donc là bas je suis au coeur ben voilà c'est écrit chusclant sur le panneau bienvenue à chusclant village mignon comme tout la mairie en face en pierre apparente très jolie place avec des oliviers l'église là c'est la 16 qui coule à partir de chusclant il ya pas mal de balades à faire à pied ou à vélo bon moi je suis un peu limité physiquement donc j'ai fait des petites balades à droite à gauche je sais qu'il ya le château de jicon un abonné l'ami oui effectivement mais à vélo je me sentais pas parce que c'était vraiment trop trop caillouteux donc pour l'instant je limite on va dire mes activités physiques donc quelques jours après ben on a repris la route tout simplement qu'à si maintenant ça y est a repris ses marques ses habitudes de copilote c'est parfait donc là on est en train de traverser le village de maroc qui est très joli écoute puisque t'es à mes côtés ben autant discuter autant te dire enfin ce que je vais faire c'est pas la peine de le faire d'une façon solennelle donc mon projet alors maintenant je ne j'ai plus envie de faire des projets sur du sur du très long terme là je n'ai pas la tête à ça peut-être plus tard mais pour l'instant je n'ai pas du tout la tête à me projeter dans le lointain à chaque fois il y a quelque chose qui arrive donc je préfère m'adapter à ce qui se passe presque au jour le jour mais dans un premier temps le projet est de continuer la route tout doucetement en me dirigeant du côté de Saint-Jean-de-Luzes pour passer la frontière espagnole donc tu vois je fais des sauts de puces mais vraiment des sauts de puces je fais un peu plus de 100, 150 kilomètres c'est tout pour m'y rendre je ne suis pas du tout pressée c'est un vrai plaisir que je suis en train de vivre cette liberté dans le temps cette liberté de me poser de rester suivant mon envie mon plaisir de l'endroit donc premier objectif c'est ça rejoindre du côté de Saint-Jean-de-Luzes la frontière ensuite ça sera de savoir quelles sont les obligations même si je sais quelles sont les obligations a priori je ne vois pas pourquoi ça changerait c'est le test PCR valide en temps etc. pour passer la frontière espagnole donc passer la frontière espagnole et là le projet est de rejoindre un tout petit camping qui est au sud de Bilbao donc tu vois c'est l'Espagne du nord quand même où je suis déjà allée il y a à peu près deux ans avec Rissa c'est au bord d'une réserve d'eau donc ça donne un très très grand lac et je vais me poser dans ce camping pour une durée indéterminée voilà ça sera peut-être six mois, un an, je n'en sais rien peut-être que ça deviendra mon nouveau QG, mon point de ralliement pour l'instant je ne sais pas j'avance dans le, on va dire, pas dans le brouillard mais pas à pas c'est tout est-ce que Rissa m'y rejoindra ? Oui est-ce qu'elle restera aussi longtemps que moi ? je ne sais pas voilà tout est à créer très franchement, très honnêtement au vu de la situation actuelle de partout pour moi l'année 21 ne va être que de tout petits déplacements à droite et à gauche c'est tout et pourquoi j'aime bien cet endroit où je vais là, ce camping c'est parce qu'il est dans l'Espagne du Nord et ça permet une ouverture facile sur l'Espagne bien sûr pour quand il fait froid, descendre au sud côté Andalousie, etc. que j'adore et ça permet aussi une ouverture vers la France facile puisque la frontière française est à peu près à 400 km du camping où j'ai envie de m'installer et une ouverture sur le Portugal voilà en gros le projet alors bien évidemment, il peut changer, s'adapter rien n'est écrit mais voilà mon projet et ensuite, si tout se passe bien la suite du projet c'est de me prendre un mobilhome d'acheter carrément un mobilhome d'occasion et d'y faire mon QG comme je te l'ai dit parce que bon, pourquoi un mobilhome ? parce que tout simplement l'expérience de Totana reste une déception voilà j'ai tenté le coup à Totana ça n'a pas marché je suis contente d'avoir tenté le coup parce qu'il faut tenter des choses tout ne réussit pas ça, ça n'a pas réussi ça fait mal ça déchire le coeur oui je sais que ça déchire aussi Krissa donc la vie continue il faut se relever il faut avancer donc maintenant moi, mon nouveau projet c'est ça je sais que Krissa pour l'instant elle a très très envie de rouler, rouler, rouler donc pour l'instant je ne sais pas ce que fera Krissa après mais en tout cas je parle uniquement pour moi maintenant moi j'ai envie de me poser un petit peu de renouveler l'expérience on va dire Totana mais différemment voilà tout simplement est-ce que je vais continuer de voyager ? tout de suite je t'entends me poser la question mais oui mais oui bien évidemment le projet ne sera jamais tant que je suis valide d'arrêter de voyager d'arrêter de voir des paysages de bouger etc tant que oui oui mais d'avoir un point de ralliement encore une fois comme ce que j'avais envie d'avoir à Totana tout simplement pour info j'étais quand même partie pour retourner à Totana mais c'est vrai que la pauvre Krissa elle a complètement saturé à cause de ce vent ce vent ce vent qui a beaucoup beaucoup détruit de choses et puis d'autres éléments mais bon c'est un cocktail de beaucoup de choses qui a fait que Totana c'est terminé allez j'arrive sur l'air à côté de mon blanc je vais découvrir ça tout de suite avec Cassie bon ben comme d'habitude à ma Cassie on y va d'accord allez là c'est son moment son moment de bonheur qu'est-ce qu'on fait Cassie on reste d'accord ok on reste mais où est-ce qu'on reste voilà ici d'accord tu découvres c'est chouette écoute moi je trouve ça très chouette des cailloux de la verdure des arbres des fleurs et il doit y avoir des petites souris bon pendant que Cassie explore je te montre donc c'est une aire de camping-car privé j'ai demandé à rentrer déjà des tables comme ça j'adore les endroits où il y a des tables et des bancs comme ça là il y a vidange donc eau grise noire et de l'eau potable là c'est leur maison privée je suppose je ne vais pas y aller je suis toute seule la dame m'a dit de me mettre où je voulais ici on a les poubelles le verre et sûrement on reste à côté en tant que du verre emballage d'accord on peut passer par là aussi donc tu vois je suis vraiment seule là ça doit être où personne qui est ici la carvane doit sûrement rester toute seule aussi parce qu'elle sent bien bien tranquille donc on arrive par ce portail il faut passer un petit coup de téléphone pour que la dame vienne ouvrir avec un hyper grand sourire et donc le mur ouvert donne directement sur les vignes et là on peut aller se balader alors les vignes je connais ça oui et je ne te cache pas que d'être au milieu des vignes c'est bien mais je préfère à cette époque parce que quand ils passent les pesticides non merci je pourrais éventuellement aller me balader le vélo mais je ne sais pas je verrai je verrai parce que c'est vraiment du caillouteux je pense que je vais plutôt aller me balader à pied allez je vais quand même me brancher il y a tellement de place on ne sait même pas où se mettre je suis mise entre l'ouverture pour le sentier et pas loin de table banc allez je vais me brancher je vais te faire je vais te faire je vais te faire je vais te faire